Depuis la crise financière de 2008 et malgré elle, les efforts de régulation de la sphère financière se heurtent à de nombreuses limites. Comment les expliquer ? On en parle avec notre invité, Marc Langlais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à Neoma Business School et vous avez co-signé un article publié sur le site The Conversation intitulé « Mobiliser les sciences sociales pour repenser la finance ». Alors d'où vient le problème selon vous ? Donc oui, merci de l'invitation. Cet article en fait est issu de réflexions qui ont été publiées dans un ouvrage collectif qui réunit 30 contributions de chercheurs actifs dans le domaine des études sociales de la finance qui proposent en fait une approche interdisciplinaire non fondée sur les mathématiques financières principalement mais puisant davantage à l'anthropologie, la sociologie, l'histoire, entre autres choses. Donc le problème que vous mentionnez est effectivement, résulte à mon sens de la capture intellectuelle, la capture des imaginaires auxquels se trouvent confrontés aujourd'hui les acteurs du monde financier. Une capture en fait qui est portée par le paradigme dominant de la théorie financière telle qu'elle l'a plus développée depuis les années 70. Et alors même que la crise financière de 2008 pouvait laisser espérer qu'un autre paradigme vienne s'y substituer, ma foi, les choses n'ont pas beaucoup changé de ce côté-là. Ce paradigme est problématique dans la mesure où il offre une vision naturaliste de la finance et qui occulte en fait plein d'autres dimensions, dimensions sociales, politiques, historiques, qui sont pourtant au cœur même des activités financières. Alors qu'est-ce que les sciences sociales du coup dévoilent elles sur la finance au-delà de la théorie financière ? Donc c'est un peu l'objet de l'ouvrage, c'est de montrer comment l'interdisciplinarité, la confrontation des perspectives, l'étude d'un phénomène selon différentes échelles, à travers par exemple à la fois les représentations, la matérialité des pratiques, les institutions, les organisations, permet en fait de faire sourdre des controverses, de montrer quelles sont les tensions qui figurent au cœur même du paradigme dominant de la finance. Et il s'agit véritablement de jeter la lumière sur tout ce qui est mis de côté, si je puis dire, ce dont on ne parle pas, somme toute, et qui est pourtant extrêmement visible dès lors qu'on veut bien s'asseoir dans une agence bancaire ou dans une zone de marché, observer et discuter avec les personnes qui interviennent dans ces métiers. Ce que vous avez fait puisque vous avez travaillé plusieurs années dans la finance précédemment. Alors pouvez-vous donner quelques exemples de ces dynamiques qui structurent en réalité la finance ? Oui, tout à fait. Donc par exemple, dans l'ouvrage, il y a des contributions qui portent sur la façon dont les agences de notation parviennent à maintenir une forme de légitimité alors même qu'elles sont très critiquées. Il y a une contribution qui revient sur l'approche excessivement mécaniste qu'on peut avoir de la notion de régulation alors même que la régulation est avant tout affaire d'interprétation. Et dès lors qu'on dit interprétation, il y a forcément une question de jeu, de sémiotique, d'herméneutique qui fait qu'une loi n'est jamais appliquée telle qu'elle est écrite. Il y a également des contributions sur par exemple des métiers particuliers, le métier des LBO qui montre comment à travers le LBO se jouent des rapports de pouvoir et de domination, de captation de la valeur et de report du risque. Ou on peut encore mentionner peut-être la façon dont la gestion de la dette souveraine en fait résulte de choix qui diminuent ou augmentent la capacité à agir de groupes sociaux. Donc ce sont toutes ces dimensions-là qu'au sein de ce champ de recherche, on essaie de mettre en avant. Et donc on peut tirer des enseignements de ces observations empiriques qui parfois n'ont rien à voir avec la théorie abstraite. L'idée principale est de démocratiser le savoir excessivement technique et non visible des mondes financiers puisque ces mondes sont partout aujourd'hui du fait de la financiarisation. Et donc il nous semble important qu'un plus grand nombre de personnes s'emparent de ces questions pour peut-être poser de nouvelles questions. Marc Langlais, merci pour cet éclairage et pour en savoir plus, rendez-vous notamment sur le site The Conversation. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501